Donc, on voit que les rayures, bien là, ce n'est pas parti à 100 %, mais il y en a beaucoup moins. Je regarde la rayure à gauche. On a parlé tantôt un tout petit peu. La marque ici? Non, celle un peu là. Ah, celle-ci, oui. Exactement, celle-ci. Ça, il y a moyen de le faire manuellement. Ils m'ont fait tantôt. Semi-manuellement. Semi-manuellement. Oui, je pense que je l'avais fait ici dans l'échantillon, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas celui-ci, mais je peux le refaire ici. Donc, oui, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser un outil qui enlève les rayures, mais je vais prendre une proportion seulement d'images. Bon, là, ici. Ah, donc, celle-ci, voilà. OK, bien, c'est ça. C'est celle-ci que je l'avais fait. Attends un petit peu. Je cherche ma souris. Ah oui, c'est ça. Donc, on voit que j'ai déterminé que mon outil de rayure était pour travailler seulement dans cette portion-là pour une rayure noire. Donc, on voit comment il travaille bien. Et il n'efface pas de traits, alors que si vous aviez élargi un petit peu plus la zone, il aurait pu interpréter d'autres lignes comme étant des rayures. Assurément. Puis, ça aurait été subtil. Ça aurait été dans une griffe. Ça aurait été dans des petits traits de la peau, de la pâte. Donc, là, il aurait vraiment fallu que je valide plein de choses. Donc, rendu là, j'aime mieux le faire à la main. C'est ça, exactement. Et les choses comme ça, par exemple, donc ce genre de tâche-là qu'on peut se douter, qu'on disait tantôt que ce n'était pas une tâche d'encre, c'est vraiment une… C'est un dommage sur la pellicule. Un dommage sur la pellicule. Oui. Alors, qui semble être un truc irrémédiable, très, très compliqué à enlever. Oui. Bien, souvent, les trucs qui semblent plus difficiles à enlever sont les plus faciles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil qui va enlever, corriger manuellement. Donc, ça, c'est pour une très grosse poussière, là, mais j'ai utilisé le même outil pour toutes les petites poussières. Quand je disais que je n'avais pas utilisé d'outil pour enlever les poussières noires, c'est parce que je vais utiliser celui-là à plusieurs endroits. Et comment est-ce qu'il réfléchit? Comment est-ce qu'il… Qu'est-ce qu'il fait, en fait? Ce qu'il fait, c'est qu'il… Bien, le cadre avant… Oui. La poussière n'était pas là, ni après. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire un mix de l'image avant, un mix de l'image après. Il va tout ramener ça. Une calculée. Puis, il va remplacer… C'est ça, la position intermédiaire. Oui, puis il va remplacer exactement au même endroit. Ce qui nous sauve un peu, c'est qu'il n'y a pas… Le fond est relativement constant. Il n'y a pas de mouvement. Le fond est relativement de caméra, par exemple. À ce moment-là, ça aurait été plus problématique. Oui, mais on a quand même un outil où on peut replacer en X, Y, même en rotation, ces poussières-là, mais c'est plus ardu, c'est sûr. Oui, c'est ça. Donc, voici l'image. Donc, ça, c'est l'image après ou c'est l'image avant la… Ça, c'est l'image réparée. Exact. Donc, l'image après, c'est celle-ci. C'est ça. Puis, là, ben là… On voit quand même que le trait est plus appuyé en même temps. Oui, mais je vais voir si je le fais comme ça. Parce que ça suppose qu'il l'était en arrière. Donc, là, il y a une question de collaboration avec l'outil, parce que celui que j'utilise est plus… J'ai peu d'ancrage. Bon, je l'ai ici. Donc, celui-ci va être plus élégant. Plus précis. Oui. Donc, là, on a… Il est allé chercher son voile, ce qui est écrit à côté de mon curseur. Il est allé chercher plus deux cadres plus loin. Puis, il a fait une correction en X et en Y. Donc, c'est parce que je suis allé m'ancrer sur une référence de noir. Je crois que c'est une référence plus large, en fait, c'est ça? En fait, lui… Non, en fait, c'est une référence qui est un contraste. D'accord. Donc, c'est pour ça que je suis allé chercher… Je suis allé m'ancrer sur une petite roche, un coin noir. Puis là, c'est plus beau que ce que j'avais fait tout à l'heure. Ça, c'est un fait. Puis oui, là, ici, le trait est un peu plus fin. Mais un dans l'autre, je vais probablement vivre avec ça. C'est ça, c'est ça. Merci.